Ils étaient dans mon viseur depuis plusieurs années, ils ont toujours été perçus un peu comme en rêve, mais aujourd'hui je peux enfin cocher cette espèce de ma liste de souhaits. Le genre Brachylofus, plus communément appelé Iguan de Fidji, est composé de quatre espèces tout originaire de cet archipel du Pacifique. Normalement les Iguanes se cantonnent au Nouveau Monde, le continent américain, les Galapagos, les Caraïbes. Et du coup, c'est un peu un mystère comment ces Iguanes se sont retrouvées en Océanie. C'est sûrement une sombre histoire de courants océaniques qui les ont transportés depuis l'Amérique du Sud jusqu'en Océanie sur plus de 10 000 km. En captivité en Europe, on retrouve assez facilement des mixtes de Brachylofus, Fasciatus, Boulaboula et plus rarement du Brachylofus Vitiensis. Je parle de mixtes de Brachylofus, Fasciatus et Boulaboula car les deux espèces sont très similaires et la quasi-totalité des Fasciatus en captivité sont en réalité des croisements entre ces deux espèces. Et vice versa, c'est presque impossible de trouver aujourd'hui en captivité des animaux purs et les imports sont interdits. Tant mieux. Dans cette vidéo, on va parler uniquement de mon couple qui est lui aussi probablement en croisement. Description rapide de l'espèce, go ! Déjà, Brachylofus, ça vient du grec. Des mots Brachy, ce qui veut dire court, et Lophos, ce qui veut dire crête. Si on assemble les deux, ça fait courte crête. Ça fait référence à la courte crête que les iguanes des Fidji ont sur le haut du corps. Dinc, Wikipédia. Vous les voyez ? Là, 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 ils sont là. Là, il y a la femelle. Là, il y a le mâle. Ces petits iguanes d'environ 68 cm, dont 20 cm pour le corps seulement, sont d'envers pommes très puissants et parcourus de bandes bleutées sur tout le cou et le tronc pour les mâles. Et généralement, vers une nid pour les femelles. C'est des animaux arboricoles avec une longue queue et des griffes acérées pour faciliter la grimpe. Ils sont diurnes, comme tous les iguanes. Après, comme tous les iguanes, il y a une certaine territorialité, surtout entre les mâles, et ils sont exclusivement végétariens. Donc, ils vont se nourrir de feuilles, fleurs, fruits. On préparera ensemble, après, une gamelle pour mon couple. Vous verrez, c'est fun, ça serait bien expliqué et tout. Dans la nature, Brachylofus, Fasciatus et Boulaboula sont considérés comme en danger par l'UICN. Parenthèse UICN pour les petits nouveaux au premier rang. Donc, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, c'est une union de 1 400 organisations, 17 000 experts qui sont actifs dans 160 pays, pour, en gros, noter l'état des espèces vivantes, voir si tous les petits écosystèmes vont bien, ou si ça devient craignos. Et s'il y a besoin de mettre en place des mesures de conservation. Si ça vous intéresse, il y a tout cas dans la description. Les iguanes des Fidji, ils sont quand même sacrément classes. Et ça, c'est pas moi qui le dit. C'est le gouvernement des îles Fidji, qui les a classés au rang de trésors nationaux, et qui les a mis sur des timbres. C'est ouf ! Petite minute promotion pour vous dire que j'ai lancé un nouveau compte Instagram qui s'appelle Swiss Soria, où je publie très très régulièrement, plusieurs fois par semaine, des photos de mes reptiles, des reptiles de mes amis, ou que je rencontre dans des zoos, ou par exemple dans des voyages. Je vous encourage à aller jeter un coup d'œil. Voilà, c'est gratuit, c'est cool, c'est fun. Au revoir, merci. Sans transition, on va passer à l'installation de mes iguanes chez moi. Alors, l'Ortera mesure 140 par 70 par 100 cm. Et il est équipé de pas mal de trucs électriques. Je vais vous faire une rapide présentation. Premièrement, pour le chauffage, j'ai un spot X-reptile UV-MH 50W qui va me faire un point chaud autour de 30 degrés, et qui va me produire pas mal d'UV également. En plus, j'ai un spot chauffant 75W qui me crée un autre point chaud à 30 degrés. La température ambiante du bac est légèrement inférieure à 25 degrés. Pourquoi j'ai mis deux lampes chauffantes ? Excellente question, Igor ! Deux raisons. A mon avis, deux animaux territoriaux dans un seul et même Terra est égal à deux lampes pour pas qu'il y ait trop de rivalité pour accéder au point chaud. Aussi, un iguane qui séjournera trop longtemps sous la lampe UV-MH pour se chauffer recevra en même temps beaucoup d'UV qui peuvent le brûler, un peu à la manière d'un coup de soleil. Et ça, c'est dangereux avec des lézards qui ont une peau très fine comme les Brachylofus ou les Caméléons par exemple. C'est clair ? Ensuite, j'ai un néon T5 16% et également X-reptile qui balance des UV à fond sur une quinzaine de centimètres de profond. Et finalement, il y a un grand néon LED qui produit une lumière de couleur chaude et qui fait pousser mes plantes. Cette installation, honnêtement, elle est assez coûteuse. Environ 350 francs à l'achat et chaque année, il faut changer les néons et les ampoules. Donc voilà. Mais au moins, les animaux sont en forme, les iguanes sont en forme et j'aurais fait de mon mieux possible pour les loger confortablement. Après, l'aménagement, c'est des grosses plantes robustes genre Ficus Alli et Monstera Deliciosa plantées dans une bonne couche de substrat. On a aussi quelques petites plantes en vrac. C'est pas facile de maintenir en vie un peu de verdure dans un Terra pour les arts végétariens. Mais ça vaut le coup d'essayer car c'est quand même sacrément joli. Pour l'instant, il dégomme à Monstera mais les ficus, eux, semblent épargnés. Pour s'amuser à exploiter le Terra dans son intégralité, il y a des branches de différents diamètres avec différentes écorces qui permettent de se déplacer facilement dans tout le bac. C'est important de mettre des troncs qui ont une écorce avec beaucoup d'aspérité et des craquelures afin qu'ils puissent grimper facilement. Mettez pas du bambou du coup. Le sol, c'est toutes les terres possibles et inimaginables mélangées et recouvertes de feuilles et de bois mort. Mon plus grand regret sur ce Terra, c'est l'absence de décors de fond genre en liège ou quelque chose comme ça qui pourraient offrir aux iguanes un sentiment de sécurité et qu'ils puissent encore plus exploiter leur terrarium. C'est dommage, maintenant c'est trop tard. Peut-être que quand ils changeraient d'installation, je le ferai. J'aimerais aussi changer le plafond du terrarium pour mettre uniquement du grillage. Ce serait plus facile pour poser des lampes. C'est aussi beaucoup mieux pour l'aération. Je vais le faire sûrement bientôt. Le Terra est vaporisé tous les jours avec de l'eau chaude. Ça permet de faire boire les iguanes et les plantes. Quand on pense à boire, on pense à manger ou alors on pense à boire encore plus mais ça c'est chapitre nourriture. En iguanes, dans la nature, il va se trouver un spot où il y a des plantes qui lui conviennent et il va y rester tout le jour et plus s'y affinités. Durant la journée, il va manger en continu des toutes petites portions de nourriture. Il a le temps, les feuilles ne vont pas partir en courant. En captivité, un iguanidé doit avoir des végétaux frais en continu. Il doit avoir la possibilité d'aller se nourrir quand il veut. Du coup, le mieux, c'est de changer la gamelle deux fois par jour ou plus si on peut. Pour ma part, la plupart du temps, c'est pas possible. Du coup, j'ai trouvé des petites alternatives. Déjà, vous pouvez poser ou planter des branches entières avec des feuilles dans le terrain pour que les feuilles restent fraîches un peu plus longtemps. Je conseille par exemple le hêtre ou l'hibiscus. Ensuite, c'est un peu con mais j'autorise mes iguanes à manger partiellement des petites quantités de mes plantes en période de grande faim. On va terminer cette vidéo avec la confection d'une gamelle type pour un couple adulte de Brachylofus. Lorsquette. Le plus important, c'est de toujours varier l'alimentation de ces animaux. Ça paraît logique. Du coup, aujourd'hui, on a de l'endive en excellent aliment qui possède beaucoup de calcium, des feuilles d'hibiscus du jardin, du raisin coupé en petits dés, de la pomme, de la carotte, des feuilles de dents de lion du jardin, des feuilles de plantain et des fleurs de pissenlit séchées de l'été dernier. Après, une fois qu'on a les bons aliments, c'est pas très compliqué de faire une gamelle. On coupe le tout en petits morceaux qui sont adaptés à la taille de nos animaux. On fait une espèce de grosse salade et puis voilà. Ensuite, moi pour fixer ma gamelle dans le terrarium, j'ai fait un petit trou au fond de la gamelle. Je mets une vis que je vis sur une branche comme ça, ils peuvent s'amuser autant qu'ils veulent, sauter dans la gamelle, ce qu'ils ont l'habitude de faire et puis sans retourner toute la nourriture partout dans le terrat, ce serait vraiment beaucoup trop dommage. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez appris quelque chose sur ces magnifiques lézards. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou sur Instagram. Je vous rappelle mon petit compte Instagram nouveau suis Soria. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. On se retrouve bientôt sur YouTube ou autre part. A tout bientôt. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada